Christophe Pauly est le chef du coq au champ à Saut-et-un-l'eau. Ce membre étoilé de Génération W compose ses menus en fonction des saisons, en alliant pureté et simplicité des saveurs. C'est pourquoi il souhaite nous faire découvrir un produit qu'il affectionne, le pain. Il nous emmène d'ailleurs dans une ferme, à quelques kilomètres de là, pour rencontrer Christophe Portier, le gérant d'Agribio. Bonjour Christophe, ça va ? Agribio est une coopérative qui produit des céréales 100% bio. Donc voilà le grain, on stocke le froment, les pôtres, le seigle ici. Ici c'est du froment qui est assez particulier, il a très peu de gluten, donc il va falloir le travailler de manière très artisanale. C'est pour cela que la coopérative a aussi ses propres boulangers qui travaillent le pain comme autrefois. Moi je trouve ça top, pour la sable, la bonne raison que déjà, la première chose, quand tu le ronds, ça croque, puis t'as le moelleux. T'as vraiment un plaisir divin à manger ça. Je recrois ça, je fais une recette avec. L'idée c'est de mettre ça en avant, ça va être le pain à la vedette. Donc ici on va juste retirer la tartine à l'huile d'olive. C'est du lait raffiné, on le sert sur la tartine chaude, comme ça il va légèrement fondre. Après on ajoute quelques petits copeaux de beurre fumé, c'est un beurre fumé à froid, et on achève par la truffe. Tartine de paul levin, lard de colonne, beurre fumé, truffe, à la façon du cocojant. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada